On devrait tous pouvoir être au pub d'ici deux heures et demie. Nous sommes bien dans une église, mais dans une église sans Dieu. Bienvenue à la Sunday Ascend, l'assemblée du dimanche, première messe athée de Londres. Ici, pas de notre père ni d'Alléluia, place à Bonnie Tyler ou au Peter. Depuis trois mois, ce rendez-vous mensuel unique mélange musique, discours, considération morale et beaucoup d'humour. Il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit « Vous avez déjà déplacé un cadavre trouvé dans un arbre ? » A l'origine du projet, deux comédiens qui cherchaient à rassembler les non-religieux. Ils ont emprunté certains aspects du culte traditionnel et leur devise n'est pas s'y éloigner des préceptes chrétiens. Aider souvent, vivre mieux, s'émerveiller plus. C'est comme si vous aviez une super paire de chaussures mais qu'il y avait un caillou dedans. « Vous ne jetteriez pas les chaussures, vous enlevez juste le caillou. » Eh bien, c'est ce que nous avons fait. Nous avons juste enlevé le dieu. Malgré un certain côté provoquant, les églises traditionnelles ont favorablement accueilli cette nouvelle communauté. En dix ans, le pourcentage de Britanniques sans religion est passé de 15 à 25%, mais visiblement, l'appétit pour une réunion athée existait. Ce dimanche, les deux services ont attiré 400 londoniens et plusieurs dizaines n'ont pas pu entrer. « Ma foi et mes croyances, c'est l'humanité et l'action. L'assemblée du dimanche, c'est quelque chose qui me parle. J'adore m'impliquer. » « Je crois énormément en la science, les preuves, la logique, tout ça. Donc oui, je dirais que je suis probablement athée agnostique et je vais sûrement revenir ici. » À ce rythme, les nouveaux prêtres vont devoir mettre en place plus de sessions. C'est déjà prévu à Glasgow en mars et en Australie en avril. et plus de 200 non-croyants du monde entier les ont déjà contactés pour organiser des événements similaires.